L'une des pires choses qui pourrait nous arriver, ce serait de perdre d'un seul claquement de doigts, toutes nos photos chéries. Ouais, toutes. Dans cet épisode, je vous montre comment empêcher cela. Tu veux dire, comment empêcher les claquements de doigts ? Mais c'est pas possible ! Une sauvegarde de moi ! Bonjour, je suis Sébastien Roignan, et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Ouais, je l'avoue, j'ai négligé mes sauvegardes durant très longtemps. Dans l'espoir, ou plutôt, dans le risque, de ne pas avoir à m'en mordre les doigts, le jour où l'irréparable se produira. Tu parles du jour du jugement dernier, là ? Non. Je parle du jour où un disque dur va me lâcher comme une merde et me faire perdre toutes mes photos. Je dois être né sous une bonne étoile, je n'ai jamais eu ce problème. Et maintenant, je tiens la solution. Merci ! J'ai donc enfin pris le temps de bien gérer mes sauvegardes et mon archivage. Et même si tout n'est pas encore extrêmement bien ficelé, j'ai pu créer un système qui peut m'éviter 95% des déconvenus. Au moins. Cet épisode n'a pas pour but de vous expliquer dans les moindres détails comment mettre en place votre système de sauvegarde. Ça, je l'aborderai sûrement dans un futur big épisode. Mais plutôt, de vous donner une idée globale du schéma. Voir, une idée du schéma global. Une petite chose également. Environ une minute de cet épisode est sponsorisé par Western Digital. Ouais, ils m'ont envoyé un NAS MyCloud EX4100 pour que je le teste et que j'en parle dans F1-4. On voit ça tout à l'heure. Avant de parler sauvegarde, il faut tout d'abord faire un petit retour rapide sur mon workflow photo. Car ce système de sauvegarde n'est viable qu'avec la mise en place d'un workflow adapté. Workflow que vous pouvez retrouver dans certains épisodes de F1-4 ou dans des big épisodes. Vous avez quelques liens dans la description. Une fois mes photos faites, elles sont importées dans Lightroom, dans un catalogue de travail qui a son propre emplacement sur le disque dur de mon ordinateur. C'est un catalogue regroupant tous mes shootings en cours de travail. Après avoir trié et traité ces photos, la séance ou projet est supprimée du catalogue de travail. Pas tout de suite, rassurez-vous. Elle est d'un côté exportée en entier en tant que catalogue avec les RAW et les formats JPEG dans un dossier projet à archiver. Et de l'autre côté, les quelques photos que je veux absolument garder près de moi sont envoyées dans le catalogue portfolio dont je vous ai parlé il y a deux semaines en fait, dans un épisode juste avant. Je me retrouve donc avec, en travail, un catalogue spécial avec toutes les photos en cours, un catalogue portfolio avec toutes ces photos et, en archive, un dossier par projet terminé. Deuxième point à aborder pour que vous compreniez bien cet épisode, la différence entre la sauvegarde et l'archivage. Mais non, c'est pas la même chose, je te l'ai déjà dit. Et c'est très important de les distinguer, car les deux méthodes sont assez différentes. D'un côté, vous avez la sauvegarde. Elle concerne tout le travail qui est en cours. Dans l'idée, c'est d'avoir toujours une copie du travail que l'on est en train de faire, afin de ne pas perdre un temps précieux à cause d'un fichier corrompu ou d'un écrasement, d'une suppression malencontreuse ou d'un disque dur qui nous lâche. De l'autre côté, l'archivage concerne tout le travail qui est terminé, sur lequel nous ne reviendrons sûrement jamais. Mais il est bon de toujours garder ces données pas très loin de soi, on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Quand on peut en avoir besoin, si on parle bien. Commençons par la sauvegarde. Il faut bien se mettre en tête qu'il faut perdre le moins de données possible. Une erreur est trop vite venue pour nous faire perdre une heure, une journée, voire toute une semaine de travail. Un disque dur qui lâche est très 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 vite arrivé. D'un côté, j'ai les données de base qui sont sur un disque dur de travail dans ma machine. Ça c'est logique, il faut bien qu'elles soient un peu quelque part quand même. Ces données sont dupliquées sur un NAS. Pour ma part, c'est un Western Digital MindCloud EX4100. C'est un NAS de 24 Tera que j'ai configuré en RAID 1. Il permet de faire du RAID 5, voire même du RAID 10. Ouais, du RAID Bull tant que tu es. Non, ça c'est pour les faibles. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est du RAID 1. Imaginez un premier disque dur où sont copiées toutes vos données. En même temps, elles sont dupliquées sur un deuxième disque auquel il est lié. Et si l'un lâche, imaginons celui-là, on a une copie parfaite sur l'autre. Donc, c'est sécurisé. Et vu que mon NAS contient 4 disques durs de 6 Tera, j'ai donc 24 Tera à disposition. En RAID 1, ça me fait à peu près 12 Tera d'effectifs. Ce qui est quand même déjà pas si mal. Petite parenthèse sur ce NAS. Ouais, il faut bien que je justifie un tout petit peu quand même le côté sponsorisé de cet épisode. Sinon, Western Digital ne va pas être super content. Alors je l'ai trouvé plutôt très simple d'utilisation. Moi qui en avais acheté un chez Lassie il y a 2 ans, que j'ai même pas réussi à faire fonctionner. Là, j'ai juste eu à m'y pencher 5 minutes et c'était réglé. Assez pratique. Bon, c'est vrai que ce modèle, c'est un peu la version de luxe. Il coûte quand même assez cher. Il existe des versions à prix plus réduit, de l'ordre d'environ 400€, qui marchent tout aussi bien. Ça fera bientôt l'objet d'une vidéo de mode manuel. Pour vous l'expliquer tout en détail. Bientôt. Pour gérer la sauvegarde des fichiers, j'utilise pour le moment le logiciel gratuit Cobian Backup. Ce logiciel me permet d'assigner les répertoires que je veux sauvegarder et d'en faire du versionning. C'est-à-dire d'avoir plusieurs copies du fichier au cas où je voudrais retrouver une ancienne version que j'aurais écrasée. Ah putain, j'ai sauvegardé sur le mauvais fichier. Quel con, putain, je viens de tout perdre mon travail. Hé ! Non ! J'avais bien configuré mes sauvegardes versionnées. Et enfin, la dernière sauvegarde, le cloud. Oui, car il se peut toujours que votre logement brûle ou que vous vous fassiez cambrioler. Par contre, pour cette option, il vous faut impérativement une connexion fibre optique. Sinon, ça va quand même vous prendre des mois. Pour ma part, j'utilise Ubik d'OVH, configuré de la même façon que Cobian Backup. C'est-à-dire, il me fait des copies quasi temps réel, environ toutes les heures, de mes données avec du versionning. J'en parle un tout petit peu dans la partie archivage. Voilà pour la partie sauvegarde. Je pourrais avoir également un RAID 1 sur ma tour, mais j'ai décidé qu'avec le NAS, c'est bon. J'ai quand même trois copies de mes données. Il ne faudrait pas de chance quand même pour qu'il y ait les trois qui lâchent en même temps. Bon, passons maintenant à l'aspect archivage. Ça va être un petit peu plus facile que pour la sauvegarde, je vous rassure. Donc, je parle bien de dossiers, avec dedans le projet, contenant le catalogue Lightroom, les RAW et les versions JPEG. Pour que ce soit plus pratique, j'ai décidé de fonctionner par année. Ce qui me semblait plutôt bien aller avec le mot archive. Sans moi, les archives de 1954, s'il te plaît. Quoi ? Je t'ai pané ? Ah ouais. Pour faire un bon archivage, il vous faut au moins deux disques durs de bonne qualité qui sont faits pour la longévité. Et Western Digital est plutôt bien réputé pour. Et également un abonnement à un bon cloud. Oui, Ubik, j'en ai déjà parlé. En fonction du nombre de photos que j'ai fait, j'ai regroupé 2013 et 2014 sur un même disque dur de 2 Teraoctets. Imaginons que c'est celui-là. Je l'ai fait deux fois. Afin d'avoir un disque dur qui reste chez moi, pour y avoir essayé n'importe quand, et un disque dur qui est mis, soit chez un ami, à mon travail, mais bon, mon travail c'est ici, ou dans un coffre-fort d'une banque. Bref, dans un endroit différent d'où est le premier. Vous savez, incendie, vol, météorite, apocalypse, tout ça, tout ça. Et pour être encore plus sûr de ne rien perdre, j'ai encore opté pour la solution cloud. J'en ai testé plusieurs et je suis resté sur la dernière version d'Ubik dont je vous ai parlé juste avant. Et eux, ils ne m'ont pas du tout sponsorisé. Je les ai choisis pour trois raisons. Un, la rapidité des transferts, environ 5 mégasecondes, ce qui est quand même pas mal. Le fait que ce soit français. Et surtout le tarif, 50 euros les 10 Teraoctets à l'année. Franchement, il y a large de quoi faire. Large, très large. De plus, j'ai accès à mes fichiers de n'importe où et je peux les télécharger, voire même lire les versions JPEG depuis mon smartphone. Ce qui est quand même plutôt, plutôt cool, je dois dire. C'est pratique. Voilà, ça c'était pour l'archivage. Au final, que ce soit pour la sauvegarde ou pour l'archivage, ce n'est pas vraiment si complexe que ça. Surtout une fois que c'est mis en place. Parce qu'une fois que c'est bien configuré, et bien ça se fait tout seul, il n'y a vraiment plus rien à faire. Là, il va bientôt être minuit. Et je sais qu'à minuit, j'ai mon Cobian Backup qui copie tout sur mon NAS. Bon, logiquement, avec tout ça, vous serez plutôt assez tranquille. Et si tout avec ces précautions, vous perdez tout, je crois que vous aurez quand même plus à penser à votre survie qu'à vos données. Il est bien sûr possible d'améliorer cette façon de faire. Il existe par exemple des protocoles torrents qui permettent de sauvegarder ces données encryptées chez un ami et inversement. Le déploiement de lignes fibre optique permet maintenant d'envisager de la sauvegarde en lignes faciles. Même avec des fichiers aussi lourds que du RAW ou du PSD. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, maintenant l'épisode est fini. Si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit et recevoir toutes les infos de F1-4. Je vous dis à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Ce serait quand même vachement couillon que je perde cet épisode avant de l'avoir sauvegardé. T'as un moustique ? Je te vois, espèce de moustique. Je te vois, espèce de moustique de merde. Alors toi ? Alors toi ? Est-ce que je t'ai eu ? C'est fini ? C'est fini ? Je te vois. Je t'ai eu ? Je suis devenu dans un pâteau.